Sori Keïta, professeur d'école normale, directeur du centre de formation professionnelle, CFP de Fria. D'accord. Depuis presque trois ans, l'usine Roussal, Fria, est fermée. Or, nous savons tous que l'usine était l'un de vos partenaires privilégiés. Alors, quels sont les impacts de cette fermeture sur le bon fonctionnement du CFP de Fria? Bon, la fermeture de l'usine a eu un impact négatif sur le fonctionnement du CFP de Fria. Parce que moi, j'arrivais en 2011, on avait un effectif de 847. Et maintenant là, l'effectif est revenu jusqu'à 300. Bon, ça veut dire qu'il y a eu vraiment un impact négatif. Et pourquoi? Parce que des élèves qui quittaient ailleurs, Gofa, Kourekaya, Dubreka, Bokeh même, Sangaribi, Kamsa, pour venir prendre des formations ici, ne trouvent plus de tuteurs à Fria. Ça, c'est un premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est que l'usine qui ravitaillait l'école en matière d'oeuvre pour la formation des élèves, elle se trouve fermée. Donc, l'école ne trouve plus de matière d'oeuvre pour la formation des apprenants. Donc, ce qui a fait que certains préfèrent maintenant aller ailleurs, où ils peuvent vraiment apprendre le métier dans des conditions minimales, que de venir à Fria, où il n'y a pas de matière d'oeuvre. L'équipement est vétuste. Parce que depuis que l'usine a cessé de ravitailler l'école en matière d'oeuvre, en équipement, c'est les mêmes équipements qui sont là depuis une trentaine d'années. Donc, c'est des machines qui sont vétustes maintenant. Merci.